Hey ! Salut les Uggisphères ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto moustache... Non, toujours pas de tuto moustache ! Non, on est toujours pas là pour ça ! Alors aujourd'hui on va plutôt se retrouver pour une ouverture de boosters ombres OVALALA ! Alors les ombres OVALALA, c'est un petit booster qui vient de sortir là au mois d'août et qui nous annonce que les Valkyries arrivent ! Souvenez-vous, les Valkyries ! Les Valkyries sont un archétype qu'on a découvert ensemble les boosters ombres OVALALA ! Donc, ah bah on va déjà arriver sur une première carte justement qui va au niveau de ces nouvelles cartes, les Nornes Donc là on va avoir une nouvelle carte, guide de la Verdant Alors, lorsque cette carte est activée si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres Valkyries, vous pouvez ajouter un verdict de la Norn Hurd depuis votre deck à votre main Une fois par tour, vous pouvez déclarer un type de carte monstre, magie, piège, révéler la carte du dessus de votre deck, de votre adversaire si elle était du type déclarée il la pose sur son terrain, sinon il la joute à sa main Vous ne pouvez activer qu'une guide de la Norn par tour Donc là, une première magie continue qui va dans cette nouvelle archétype qu'on découvre, qui est l'archétype de l'animé Après on va découvrir une très bonne réimpression donc le Apex Aviaire de la Vallée des Brumes donc ça c'est une carte qui a extrêmement été jouée à l'époque de Pendule parce que c'est un monstre de niveau 7 que vous pouvez invoquer par Pendulation et qui nous permet de faire des annulations d'effets de carte en le remontant dans notre main donc c'est vraiment une très bonne carte une très bonne réimpression parce que ça coûtait un petit peu cher de l'avoir en général ce monstre on va découvrir aussi des nouvelles cartes pour les ninjutsu donc pour les archétypes ninja on y va retrouver les cartes ninjutsu, ninjutsu et ninja donc ça, ça va être de bonnes cartes aussi qu'on va retrouver on va retrouver une réimpression aussi de quelque chose pour les invocations rituelles donc avec l'art du rituel urgent qui est une bonne carte parce que ça vous permet de copier une de vos magies rituelles au cimetière si vous n'avez pas de monstre rituel sur le terrain et de faire du coup de résoudre l'effet de art du rituel en bannissant la magie rituelle pour copier son effet donc ça c'est plutôt une très très bonne carte je vous disais on a des cartes pour les ninjas donc on va même découvrir leur premier monstre lien donc ça c'est leur premier monstre lien ninja donc plutôt sympa aussi pour vous permettre de faire de nouvelles combos donc en plus comme vous pouvez le voir pour un Link 2 il a déjà 2000 d'attaques ce qui est pas commun donc durant votre main phase vous pouvez poser une magie piège ninjutsu ou ninjutsu directement depuis votre deck vous ne pouvez utiliser ces effets de maestro aucune fois par tour tant que cette carte pointe un ou plusieurs monstres cette carte peut être ciblée par une attaque et aussi votre adversaire ne peut la cibler avec des effets de cartes donc c'est vraiment un très très bon monstre lien pour les decks ninja donc on va continuer on va voir ce qu'on va découvrir et ce que vous allez découvrir aussi à la maison donc comme je vous disais on vous revoit des réimpressions de cartes pour les ninjutsu donc ça c'est encore une carte qui avait quelques années déjà et qui était un peu compliquée pour vous à la maison de les récupérer donc c'est une bonne réimpression on va retrouver aussi des choses pour les néospatiens donc là on retrouve le petit limon luminescent et dans le même esprit on va retrouver néos héro élémentaire donc ça c'est vraiment pour les fans des premières époques on va retrouver effectivement du néospatien pour jouer un petit peu comme dans GX on va redécouvrir comme je disais encore des cartes ninja donc là on va redécouvrir un ninjutsu d'armure alchimique si vous contrôlez une carte ninjutsu ou une ninjutsu détruisez autant de cartes ninjutsu face recto que vous contrôlez et vous pêchez 2 cartes donc ça c'est pour vous permettre de recycler un petit peu vos cartes ninja donc c'est vraiment plutôt pas mal et là on a un super beau piège en plus pour les ninjas c'est un ninjutsu de la mirage métamorphose donc une nouvelle forme de métamorphose parce qu'en général ils font beaucoup de cartes de métamorphose chez les ninjas ils se permettent de se transformer en d'autres cartes sacrifiez un monstre ninja puis ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire invoquez-le spécialement sur votre terrain il est aussi traité comme un monstre ninja tant que cette carte est face recto sur le terrain lorsque cette carte quitte le terrain envoyez le monstre au cimetière vous ne pouvez activer qu'un arbre du milieu une fois par tour donc c'est plutôt pas mal cette carte là va vous permettre de faire une forme de monster rebound depuis le cimetière de votre adversaire en sacrifiant un ninja donc ça vous permet de récupérer un de ces gros monstres où vous avez fait un petit trou noir à Rageki vous récupérez son monstre alors après au niveau des réimpressions on va retrouver aussi des choses pour les invoquer donc on va retrouver à la fois le mekaba que certains avaient du mal à récupérer l'invocation on retrouvera aussi normalement le hélister je ne sais pas si on l'ouvrira dans les boosters on verra tout de suite on va retrouver une nouvelle chose ici donc l'art du ninjutsu armure de brume rouille et on va enfin découvrir une des valkyries donc là on va découvrir Drith alors si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez ajouter une valkyrie depuis votre deck à votre main donc elle exclue vous ne pouvez pas utiliser cet effet valkyrie qu'une fois par tour et c'est quoi la fin ? et gagner 2000 attaques pour chaque monstre banni de votre adversaire donc c'est plutôt pas mal de gagner 200 attaques pour chaque monstre banni et là on va découvrir aussi un autre archétype on avait déjà découvert quelques monstres dans cet archétype là c'est les archétypes de Lovecraft qui était sorti essentiellement en Corée à l'origine donc là c'est un nouvel Xyz que nous n'avions pas encore en France qui va dans cet archétype de Lovecraft Lovecraft en fait tous ces archétypes là fonctionnent sur les Xyz les fusions et les synchros et le principe c'est de faire des synchros avec des fusions faire des Xyz avec des synchros et des fusions et ainsi de suite et de ne pas arrêter de faire des cycles avec ce principe là donc le deck sort sur ce principe là on a normalement des magies pièges qui vont venir aider ce principe dans ces boosters on verra tout de suite si on va les découvrir ça parle tout de suite j'ouvre donc encore un nouvel Xyz un supermaquantamorphose on va redécouvrir une réimpression de Magichine Akashic alors ça c'est un très très bon monstre lien moi je le joue dans beaucoup de mes decks parce qu'il permet de faire pas mal de combos en vous permettant d'avoir point en lame de vos cartes citer une réunion de vos cartes qui serait au-dessus de votre bibliothèque et de pouvoir la récupérer en la citant et en meulant les cartes en fonction du nombre de de liens de comment dire de voilà les autres liens qui sont liés à elles on va compter leur classification en fonction donc si on a un monstre lien 4 en dessous et un monstre lien 4 au-dessus on va regarder jusqu'à 8 cartes pour trouver si la carte qu'on a cité est dedans sinon toutes les cartes sont envoyées au cimetière mais ce qui peut être très fort aussi pour les decks qui ont besoin d'avoir leur carte au cimetière donc là on va découvrir un nouveau monstre pendule ninja qui va venir s'ajouter à l'archétype qui va vous permettre de rendre cet archétype avec un petit peu de monstre pendule donc accélérer un petit peu la façon dont il va sortir donc ça c'est pas mal encore un limon et encore un Niarla là il s'ouvre pas parfaitement donc là on va découvrir aussi une bonne réimpression pour vous ça va être l'Abyss Megalo donc qui fait partie du deck appelé Mermail et qui est un deck énormément joué parce qu'il a une bonne capacité d'OTK et de retour dans sa façon de jouer où on se défausse et on récupère tout le temps des cartes dans sa main via cet effet en défaussant des cartes qui vont nous permettre de re-tutoriser d'autres cartes dans notre deck donc ça c'est un deck extrêmement joué mais qui devenait un petit peu compliqué peut-être pour les nouveaux joueurs de récupérer cet archétype parce que ça a été réédité il y a quelques années déjà on va découvrir une autre Valkyrie donc Herst donc Herst qu'est-ce qu'elle nous fait ? si cette carte est invoquée spécialement depuis votre main par un effet de magie vous pouvez cibler la plaisanterie de la déesse du temps dans votre cimetière ajoutez-la à votre main si vous contrôlez un monstre Valkyrie en effet ratified vous pouvez bannir un monstre depuis le cimetière de votre adversaire puis l'attaque de cette carte devient égale à l'attaque d'origine du monstre banni jusqu'à la fin de ce tour donc ça c'est pas mal ça nous permet d'avoir un gros monstre sur notre terrain de récupérer en plus la plaisanterie qui nous permettra de faire une nouvelle fois une attaque donc ça la plaisanterie on va voir si on la découvre dans les boosters que j'ouvre donc encore une nouvelle carte magie voilà la carte Nord Skuld donc ça c'est voilà on va voir dans l'archétype à la fois des cartes magie et des cartes monstre Valkyrie voilà comme on l'a dans l'animé on va découvrir encore un nouveau ninja alors là c'est le ninja dragon rouge qui est pas mal en soit une bonne 2004 pour un sacrifice et on va découvrir aussi que les draguinités reviennent un petit peu on l'avait déjà vu un petit peu avec Horizon Cybernétique on avait vu quelques draguinités revenir et là on revoit encore quelques nouveaux monstres draguinités pour cet archétype de dragons synchro qui jouent extrêmement sur toutes les invocations synchro dans tous les sens donc ça c'est voilà c'est une bonne récupération alors là hop on parlait des héros bah on va récupérer le trinité vision aussi là dans les reprints que beaucoup à la maison ont attendu même si c'était pas la première fois qu'elle est pré-imprimée et bah on va redécouvrir la fameuse floraison de cendres et joyeux printemps donc une des end traps les plus jouées actuellement beaucoup de joueurs apprécient la jouer moi c'est vrai que je ne l'ai pas encore utilisée pour faire des invocations synchro mais ça ne serait tarder parce que c'est quand même un zombie donc ça va faire des invocations synchro ça va être génial par contre je ne suis pas sûr que je vais la défausser tout de suite ça on verra peut-être selon mes envies si un jour j'en ai vraiment le besoin mais la majorité du temps moi je préfère faire des synchro avec mes end traps on va redécouvrir aussi une bonne réimpression pour vous à la maison c'est l'épée de bambou d'or donc l'épée de bambou d'or qui est très jouée pour certains types de decks exodia qui est devenu très compliqué à retrouver parce que c'est une très vieille carte donc ça c'est une bonne réimpression aussi pour vous à la maison pour vous permettre d'avoir accès à votre deck exodia de coeur vu que maintenant normalement vous avez tous récupéré les lost art donc du coup vous avez toutes vos parties d'exodia à la maison parce que vous avez acheté en continu dans votre magasin au moins 30 euros d'achat ces 5 derniers mois et on va redécouvrir aussi une réimpression des sorcières vent et du shambara grande vitesse roïd donc ça c'est pour faire des invocations synchro on avait ces archétypes là qui étaient sortis il y a quelques années qui étaient pas mal jouées pour faire des invocations synchro donc encore un art du rituel encore une petite machine magicienne akashique on va redécouvrir aussi l'impact cyber ténébreux donc ça c'est une carte pour les decks cyber ténébreux donc là avec cette carte on va pouvoir invoquer par fusion un dragon cyber ténébreux depuis votre extra deck en renvoyant corne cyber ténébreuse tranchant cyber ténébreux et une queue cyber ténébreuse depuis votre main cimetière ou terrain au deck comme matériel de fusion donc ça ça va être une carte qui va vous faciliter l'invocation des fusions cyber ténébreux ce qui est plutôt efficace on découvre encore une réimpression d'apex et je vous le disais tout à l'heure effectivement on a le alister qui va avec l'invocation vu que quand on l'invoque normalement il va nous permettre d'aller chercher l'invocation pour aller tout de suite faire Mechaba ou les autres monstres fusion invoqués alors on va parler encore un autre des deux monstres pour aller dans le deck mermail donc là on a le abyss lead qui nous a redonné aussi on va parler des réimpression de ninja et bien là je pense que on est pas mal vous allez le voir là ce booster est vraiment plutôt bien on a vraiment plusieurs réimpression donc on avait l'ancien ninja onzo le ninja d'intervention qu'on avait déjà le dragon blanc qu'on connaissait déjà par contre il me semble que le dragon jaune nous l'avions pas donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il fait alors lui il est dinosaure donc de façon assez surprenante parce que vous allez voir bon effectivement celui là est dragon mais habituellement c'est plutôt des guerriers et des ninjas donc celui là est dinosaure il est de type vent niveau de la tribu c'est un attribut vent il est non invocable spécialement sauf par l'effet d'un monstre ninja ou d'une carte ninjutsu ou ninjutsu une fois par tour effet rapide vous pouvez envoyer un monstre ninja et une carte ninjutsu et ninjutsu depuis votre main ou terrain face recto au cimetière puis cibler max de magie piège sur le terrain des truselés donc ça va nous permettre de refaire le vide un petit peu sur le terrain de notre adversaire avec ce nouveau gros ninja il a quand même 3000 de patates donc ça met des bonnes baffes je pense ça met des bonnes baffes on va découvrir encore un abyss mégalo alors pour les fans des héros on retrouve aussi le neos chaos héros élémentaire donc lui c'est pareil il commence à avoir quelques années de bouteilles ce monstre de fusion qui commençait à devenir vraiment compliqué de retrouver ce monstre donc ça c'est vraiment bien qu'il l'ait réimprimé pour ceux qui veulent le jouer neos et les héros élémentaires c'est une bonne réimpression encore une magicienne akashique qui va compléter mes collections on va découvrir et encore une valkyrie alors qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? alors si cette carte est invoquée vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire détruisez-le c'est simple, net, efficace voilà bon c'est quand même un monstre de niveau 5 donc il faudra l'invoquer par sacrifice ou par invocation spéciale mais bon si vous l'invoquez voilà on fait un appel de l'étranté hop j'ai détruit ton monstre c'est plutôt efficace après le calcul des dommages si cette carte a combattu vous pouvez cibler une magie continue dans votre cimetière ajoutez-la à votre main donc ça c'est plutôt pas mal aussi si elle attaque ou elle est attaquée si elle est encore vivante à la fin on va récupérer une magie continue dans notre cimetière donc vraiment une bonne carte comme vous avez vu on a plutôt des magies continue au niveau de l'archétype donc c'est fait exprès pour pouvoir continuer les combos l'archétype et là on va découvrir le Trapezo Hedre Interdit alors cette carte-là c'est si vous contrôlez exactement deux types de cartes de monstres parmi Fusion, Synchro ou Xyz appliquez les effets suivants donc comme je vous disais il y a des magies qui vont avec cet archétype-là donc là ça en fait partie de ces cartes donc là par exemple si vous contrôlez un monstre Fusion et un monstre Synchro invoquez spécialement il bip au rouge là normal ? euh... ouais... c'est qu'il n'y a plus beaucoup de... il s'est carrément raté le décompte en fait donc euh... il bip au rouge ouais... là il y a 0-0 en rouge euh... c'est qu'il ne peut plus enregistrer probablement si il est en train d'enregistrer encore il n'y a pas si il est en train d'enregistrer là pour la dernière carte du booster le Trapezo Hedre Interdit comme je vous l'indiquais il y a des cartes qui vont avec les cartes de Lovecraft pour les aider en tant que magie donc celle-ci en fait partie celle-ci va avoir un effet en fonction euh... des types de monstres que vous allez avoir sur votre terrain parmi les Xyz, Synchro et Fusion donc par exemple si vous avez un monstre Fusion et un monstre Synchro sur votre terrain vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre Xyz Entité Éloignée depuis votre Extradec et vous lui attachez cette carte comme matériel sinon si vous avez un monstre Synchro et un monstre Xyz vous allez pouvoir invoquer un monstre Fusion Ancienne Entité depuis votre Extradec et si vous avez un monstre Xyz et un monstre Fusion vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre Synchro Vieille Entité depuis votre Extradec voilà donc ça c'est vraiment une carte qui vient soutenir ce principe de euh... on arrête pas de faire des Synchro des Xyz, des Fusions euh... en utilisant sur elle-même euh... c'était le principe hein de toute façon de... de Astor euh... la Vieille Entité et euh... son copain Norden euh... paix à son âme euh... euh... voilà, qui euh... voilà, joue vraiment sur ce principe de on a aucun Synchro puis on aura aucun Fusion puis... et ainsi de suite euh... dans leur principe euh... euh... de base donc là on va découvrir encore un Ninja encore une carte pour les Ninjas encore un Enzo ah... et là on va avoir deux petites cartes euh... un petit peu sympa donc là on va avoir les Ténèbres Ultimes donc ça c'est une carte pour aller avec les Bêtes Cristallines euh... euh... tous les monstres Bêtes Cristallines sur le terrain et dans le Cimetière deviennent Ténèbres si un monstre Bête euh... euh... un monstre Bête euh... un monstre Bête euh... 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 effectivement euh... le Cristal Ultime voilà et on va avoir encore une petite réimpression que moi j'ai trouvé vraiment très sympa euh... 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 c'est la Porte du Chaos donc là c'est une carte euh... euh... une fois qu'elle est active euh... à chaque fois qu'il y a une carte euh... euh... monstre qui est envoyée depuis la main ou le terrain au Cimetière vous allez mettre des compteurs dessus jusqu'à six compteurs et une fois par tour vous pouvez retirer trois compteurs pour aller chercher une magie rituelle dans votre deck donc c'est vraiment très efficace quel que soit le deck rituel que vous voulez jouer euh... pour aller chercher très facilement et très rapidement vos invoquer vos cartes de magie rituelle euh... sachant qu'actuellement vous là vous invoquez deux monstres sur votre terrain vous faites un monstre lien vous allez voir déjà deux monstres qui ont été envoyés au Cimetière vous mettez déjà deux compteurs donc vous voyez ça va très très vite c'est très efficace donc voilà donc un peu ce qu'on a retrouvé euh... aujourd'hui dans les 10 boosters que je vous ai ouverts on a retrouvé quand même pas mal de bonnes petites choses hein... des bonnes réimpression des florisations de feu des portes du Chaos des Apex euh... les Alistair vous voyez les nouvelles choses sont vraiment plutôt sympas au niveau des Ninjas les Valkyries vous avez vu il y a pas mal de bonnes choses c'est dommage on a pas vu les Spiglery mais on la découvrira peut-être dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai peut-être comment fonctionne le deck Valkyrie une fois que je l'aurai monté euh... voilà mais on a deux bonnes choses et j'espère que cette vidéo vous a plu et puis euh... bah... de votre côté maintenant bah c'est l'heure du duel